Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. Gémeaux, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la guidance générale qui est disponible et qui s'affichera à la fin de la vidéo. Alors pour votre guidance, bien sûr, on va commencer par le D des signes. On va voir avec quels signes vous connectez pour ce mois de décembre. Ensuite, on va prendre les énergies dominantes avec le Béline de Gabriel Sanchez et l'Astro Crush. Puis, je vais voir un petit peu les énergies de la personne en face de vous, que vous soyez célibataire, célibataire ambigu, triangulaire ou couple. On va voir avec les personnages de cours et les arcades majeurs, peut-être le signe ou son énergie durant ce mois de décembre. Ensuite, je vais faire un taroscope bien complet. Donc pour vos énergies à vous, je vais utiliser ce tarot, donc This My Heart. Et pour votre autre, le Arcanum Tarot à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Voilà, Gémeaux, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. A vous abonner pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Merci infiniment pour tout, pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer de très 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 belles fêtes. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des gros bisous. Gémeaux, c'est parti. On commence avec le D des signes. On va voir avec quels signes vous connectez. Alors, ici, j'envoie 4, les Gémeaux. En plein centre, j'ai le signe du taureau. Ensuite, ici, j'ai Bélier, Gémeaux comme vous. Et j'ai Poisson, si ça, ça peut vous parler. Maintenant, on va aller voir la dominante avec l'oracle Béline. Gémeaux. Allez, l'énergie dominante pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, Gémeaux, ici, j'ai la carte de la stérilité. Donc, stérilité, on peut parler d'une impasse. On peut parler d'un blocage aussi au niveau amoureux. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas disposé à l'amour ou à rencontrer quelqu'un pour ce mois de décembre. Vous avez peut-être autre chose à penser. Pour les autres, peut-être que ceux qui sont en couple ou ceux qui côtoient quelqu'un, peut-être qu'il y a quelque chose de stérile, il y a un blocage. On continue de toute manière. On va essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans les énergies. Alors, j'en ai trop. On y va. Bon, voilà, on va prendre ces deux-là. On a la carte envie et on a la carte du stop. Donc, j'ai l'impression, j'ai mot, qu'en même temps, vous voyez, pour les célibataires, en même temps, il y a cette envie. On peut avoir cette envie de côtoyer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Mais comme je vous l'ai dit au début, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce mois de décembre. D'accord ? Autre chose à gérer ou bien peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Ça, c'est possible aussi. Après, pour tous les autres, pareil, je crois qu'il n'y a plus d'envie. En fait, vous n'avez plus envie de cette relation. Vous n'avez plus envie de cette personne. Pour les couples, c'est pareil. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose de stérile. Il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer pour ce mois de décembre. Allez, on va aller voir l'énergie de la personne en face de vous. Alors, j'ai une reine d'épée. Peut-être que la personne en face de vous est aussi verso-gémeaux-balance, signe d'air comme vous. Sinon, on a quelqu'un qui est aussi extrêmement froid. Vous voyez, une reine d'épée, déjà, elle tourne le dos. En plus, elle ne communique pas. Elle est elle-même dans une énergie de distance, d'éloignement. Peut-être quelqu'un qui est vachement strict aussi avec vous aussi. Les gémeaux, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, là, moi, quand même, je perçois une relation compliquée, une relation qui est bloquée, une relation, en tout cas pour ce mois de décembre, qui ne va pas évoluer. Voilà, où les gémeaux célibataires, vous n'êtes pas prêts, d'accord ? S'ils rencontrent, il y a effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui, de toute manière, n'est pas non plus disposé à l'amour. Bon, allez, on continue, les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. On va mettre ça là. Je vais poser les cartes. On se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. A tout de suite. Voilà, gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, bon, vous avez quand même pas mal d'arcades majeurs, vous, gémeaux. Là, ça va être, je pense, un mois important, une fin de cycle aussi, très importante, même au niveau amoureux. Alors, pour vous, en dos de deck, regardez ce que j'ai, j'ai le 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, soit vous fuyez, les gémeaux, clairement, vous fuyez cette personne. C'est ce qu'on voit, ou soit il y a une notion de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi, mais moi, je pense plus que vous êtes plutôt dans la fuite, d'accord ? Vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie, voilà. Vous avez envie de, ouais, de fuir, tout simplement. Alors, et pour cette personne, on a le 2 de denier. Donc, est-ce que ce serait une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ? Ça, c'est possible, on a quelqu'un, voilà, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui hésite, qui est beaucoup dans l'hésitation. Et peut-être que c'est aussi ça qui vous fait fuir, les gémeaux. Maintenant, avec le 2 de denier, on a peut-être quelqu'un en face qui jongle avec vous et avec quelqu'un d'autre. Alors, à voir comment ça parle, si vous êtes vraiment dans une triangulaire, ou si cette personne a deux personnes en tête, bon, à voir. Mais bon, dans tous les cas, là, effectivement, on a une forme d'incohérence, là. Alors, donc, ce qui vous préoccupe pour, donc, ce mois de décembre, les gémeaux, on a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, je pense, gémeaux, que c'est votre insatisfaction. Vous êtes insatisfait. Soit insatisfait dans votre vie, pour les célibataires, soit insatisfait s'il y a rencontre, bon, la personne ne va peut-être pas vous convenir. Sinon, pour tous les autres, c'est une relation qui ne vous apporte pas ce que vous désirez et peut-être même ce que vous méritez. Donc, il y a une forme d'insatisfaction. On a envie de plus. Voilà. Ce qui préoccupe maintenant l'autre personne, on a le 3 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui aime s'amuser et qui, d'ailleurs, pour ce mois de décembre, a ce besoin-là d'être dans la joie. Sinon, peut-être, ce qui préoccupe cette personne, c'est une triangulaire. Donc, à voir. Est-ce que c'est elle qui est dans une triangulaire ? Est-ce que c'est vous et la personne le sait en face de vous ? Ça, après, ça va être différent pour chaque personne. Bon, votre défi, votre challenge, on a la carte de la tour. Donc, la tour, clairement, c'est une fin, c'est une destruction. Effectivement, si vous n'êtes pas satisfait, si vous manquez d'amour, si cette personne ne vous convient pas, autant pas continuer. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Après, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Vous voyez ? Et là, votre défi, challenge, c'est finalement d'arrêter. D'accord ? D'arrêter de persister, d'arrêter de vous prendre la tête, de ne pas accepter cette personne pour les célibataires. Si elle ne vous convient pas, il y a un manque. Pour certains gémeaux, peut-être c'est la routine. Vous en avez marre aussi. Vous voyez, on a un peu ça. Défi, challenge de cette personne, on a l'impératrice. C'est quelqu'un, je pense, qui a du mal à être dans l'amour. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal à être dans la compassion même. On a quelqu'un d'extrêmement froid et distant. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à être dans la bienveillance. Peut-être en général ou peut-être vis-à-vis de vous. Donc, défi, challenge, c'est ça. C'est une forme de bienveillance, d'amour. Et malgré tout, malgré, admettons que vous, vous décidiez, bon ben stop, j'arrête. Mais il faut que cette personne reste dans la bienveillance. Vous voyez ? Parce que là, on a quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est-à-dire que je vois, c'est comme si vous, vous êtes là. Bon, ça, ça va parler pour tous les autres, sauf les célibataires. Vous êtes là, ok, cette personne est fuyante. Vous partez, cette personne, comme par hasard, elle n'accepte pas. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on a la carte de la lune, les gémeaux. Alors, à dépasser, pour ceux qui sont dans une triangulaire, il faut sortir de cette pénombre. Parce que vous vous cachez, parce que vous êtes dans l'obligation d'être discret. Et parce que ça, je pense que ça ne vous correspond pas. Vous voulez peut-être être au devant de la scène, ce n'est pas possible. Donc, à dépasser, c'est ça, c'est le fait de devoir se cacher. Après, pour d'autres gémeaux, peut-être que vous cachez aussi à cette personne ce besoin de mettre fin à la relation. D'accord ? Donc, vous allez devoir dépasser ça et vous allez devoir affronter et assumer ce que vous voulez au fond de vous, clairement. Ou soit de ne pas continuer avec ou de ne pas, enfin voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Ce que cette personne doit dépasser, on a le 7 de couple. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est quelqu'un qui a aussi d'autres opportunités, d'où peut-être cette triangulaire, voire plus. Et cette personne doit dépasser ça parce que je pense qu'elle doit faire un choix. D'accord ? Soit entre plusieurs personnes ou soit par rapport à vous, voilà, faire un choix. Il faut qu'elle se décide. Moi, je pense que ce serait peut-être plus entre plusieurs personnes. D'accord ? Mais c'est quelqu'un d'exigeant, là, on le voit. Et c'est quelqu'un qui analyse beaucoup aussi. Alors, événement possible de votre côté, on a un 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, je pense, je pense que vous allez décider de lâcher. En tout cas, de déposer les fardeaux, de déposer ce qui est trop lourd pour vous sur vos épaules ou finalement ce qui ne vous convient plus ou pas pour les autres, enfin pour comme vous voulez. Donc, c'est ça. Événement possible, vous lâchez. 10 de bâton, c'est trop lourd, j'en ai marre, je décide d'arrêter. Événement possible du côté de l'autre, nous avons une reine de bâton. Je pense que cette personne, elle va quand même prendre les choses en main. D'accord ? Prendre les choses en main. Mais je vais remettre une carte dessus, sur la reine de bâton. Parce que s'il y a un choix, à vous de voir, comment ça vous parle. S'il y a un choix, peut-être qu'elle va choisir un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, ça c'est possible. Et on a la carte de l'étoile. Bon. Je pense que cette personne, tout simplement, pour faire son choix, va écouter. Et c'est ça, c'est pour ça aussi que ça peut être lourd. Parce que je ne vois pas vous. Je vois que cette personne a besoin aussi, on la voit distante là, prendre son indépendance. Vous voyez ? Donc, ça, ça peut être lourd pour vous. Mais en même temps, ce qu'il y aura de lourd sur vos épaules, vous allez pouvoir tout lâcher. D'accord ? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment prendre des distances, qui n'y arrive pas. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui, ben, c'est stérile, c'est bloqué. On le voyait là. Malgré l'envie, on n'y arrive pas. Il y a quand même quelque chose un peu d'impossible. Alors, en tout cas, ça c'est pour le mois de décembre maintenant. A voir comment ça évolue. Conseil pour vous, on a la carte du pendu. On vous demande de bloquer les choses, de prendre un temps un petit peu loin de tout ça, de vous reposer, de réfléchir, de sortir d'un sacrifice aussi, j'ai mot. De sortir d'un sacrifice et de changer aussi votre vision, votre perception de la situation. Ce que l'autre va faire vis-à-vis de vous, on a l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre des distances. Vous voyez ? Mais moi, j'ai un petit jeu là de fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Parce que là, effectivement, vous n'allez pas avoir le choix que de vous mettre de côté, sortir du sacrifice parce que cette personne, l'ermite, elle va être complètement distante. On le voyait là. Parce que, ben voilà, sans communication, rien. Et en même temps, dans l'évolution, vous allez faire de même parce qu'on a l'ermite là et là. Vous allez faire de même. Et cette personne risque de vous proposer quelque chose. Donc, j'ai quand même un jeu de fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. Bon, je pense honnêtement que, quand même, cette relation, finalement, elle devrait peut-être se stopper et s'arrêter. Parce que oui, effectivement, vous êtes peut-être aidés pendant un temps, pour ceux qui se connaissent, aidés à comprendre aussi des choses et à apprendre qui vous êtes, vos blessures, vos qualités, vos défauts, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une histoire impossible ou qu'il y a du mal à évoluer. D'accord ? Donc, à voir. Parce que l'évolution, vous voyez, vous prenez des distances, l'autre vous propose quelque chose. Donc, à voir ce que vous allez faire ou ce que vous allez décider. Allez, on va prendre une petite carte pour l'évolution de cette relation. Est-ce qu'il y a une évolution possible ? On a le 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, on peut parler d'un lâcher-prise. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous. Je pense qu'au final, l'évolution de cette relation, peut-être aussi, vous allez devoir lâcher prise. Lâcher prise sur vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Sinon, lâcher prise sur cette personne, vous voyez. Mais peut-être lâcher prise aussi sur votre côté gémeaux où vous êtes tout le temps dans l'analyse. Vous êtes tout le temps en train d'essayer de comprendre, de regarder les petits détails et compagnie. Ça, c'est possible. Après, la suite, bon, l'avenir vous le dira. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, il faut vraiment que vous lâchiez prise. D'accord ? Ou que vous arrêtiez, ou que vous refusiez si ça ne vous convient pas. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte de la sagesse Ho'oponopono. Gémeaux. Et ici, nous avons « Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre intérieur. » Et c'est peut-être ça, Gémeaux, peut-être que finalement, c'est vous qui attirez tout ça parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental. Vous envoyez des pensées difficiles, bloquantes qui envoient aussi peut-être des situations bloquantes. Donc déjà, peut-être commencer à faire un travail sur ça, sur vos pensées, sur votre chakra du troisième œil aussi pour pouvoir attirer du positif parce que peut-être qu'effectivement, vous renvoyez tellement de négatifs à cause de certaines peurs que vous attirez à vous du négatif avec cette personne ou avec d'autres personnes. Vous voyez ? Donc voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé, aidé, accompagné. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez ici la guidance générale des bisous. Bye bye !